Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une activité mathématique que j'ai faite en classe virtuelle avec mes élèves de 6e. L'idée était d'utiliser les mathématiques pour expliquer le taux de reproduction du Covid-19. Plusieurs objectifs étaient liés à cette activité. Le premier, expliquer une notion mathématique qui est difficile à comprendre pour les élèves, modéliser mathématiquement le phénomène de propagation du virus et enfin informer les élèves et peut-être même les rassurer. Nous avons donc travaillé sur le taux de reproduction de base qui est aussi appelé R0. Alors, qu'est-ce que c'est que le R0 ? C'est le nombre moyen de personnes qui seront infectées par une personne atteinte d'une maladie virale. Le R0 du Covid-19 serait de 3. Ainsi, une personne atteinte du Covid-19 infectera en moyenne 3 personnes dans sa journée qui, à leur tour, vont contaminer 3 autres personnes et ainsi de suite. Pour mieux comprendre le phénomène, j'ai fait une petite animation avec le site Potoon qui permet de faire des mini-dessins animés. Et on voit bien que le nombre de personnes infectées croît très rapidement avec un R0 qui est égal à 3. A la dixième étape, on est déjà à 59 049 personnes infectées. Je parle un petit peu aussi des autres maladies pour que leurs élèves se raccrochent à quelque chose qu'ils connaissent. Par exemple, la rougeole qui a un R0 de 18. Je leur montre ainsi l'utilité des vaccins. Malheureusement, pas de vaccin pour le Covid-19. Nous voyons donc alors à quoi sert le confinement. J'explique surtout qu'il permet de faire baisser ce fameux taux R0 pour qu'il soit inférieur à 1. Pour le cas du Covid-19, depuis que nous sommes en confinement, il serait passé à 0,5. C'est ici qu'on aborde la notion mathématique qui est mal comprise ou plutôt mal connue des élèves. Car ils pensent toujours que lorsqu'on multiplie les nombres, on obtient une quantité plus importante. Alors qu'en fait, multiplier par un nombre inférieur à 1 donne un résultat plus petit que le nombre de départs. D'où l'intérêt d'avoir un R0 inférieur à 1. J'ai de nouveau fait une petite animation avec POTOON pour leur montrer qu'avec un R0 égal à 0,5, la propagation va s'enrayer toute seule. Enfin, je finis par les informer sur ce qui va se passer le 11 mai pour eux qui vont devoir venir au collège, bien appliquer les gestes barrières, avoir un masque et garder les distances avec leurs camarades et les enseignants. Ainsi, le R0 n'augmentera pas trop et pourvu qu'il reste toujours inférieur à 1, ce sera beau.